la gestion en ville le nuance attendez il faut que je rechange donc pour ceux qui arrivent sur le live pour voir du crowfall il faudra revenir à un moment donné où les habitués de ce live ne sont pas là forcément et là on va partir sur donc du guardian quest qui est un jeu qui n'est pas très comment dire qui n'a pas énormément de visibilité mais qui est vachement fun pour ceux qui aiment du darkest dungeon mais pas trop dark est on va dire ça comme ça je change mon titre alors donc du coup on est sur ça je lance steam maintenant on parle epic games ah j'ai j'ai découvert spellbreaker récemment qui est un comment ça s'appelle déjà un truc en arène où tu te tues enfin un pubg like mais avec des sourciers donc ils portent des gantelets et puis ils se balancent des attaques et on peut les combiner pour faire des sorts chelous alors du coup il faut que je change ça que je mette ça que je fasse capture de jeu non capture d'écran non ok voilà hop alors il faut que je retourne sur mon emplacement 1 de la dernière fois voilà et j'ai regardé tu viens de passer 41 on reprend alors j'étais avec j'étais avec donc mon mon luxus donc mon principal le père trame qui est le ranger qui pose des tourelles et Catherine qui est ma prêtresse que je voudrais axer plus heal mais qui au final se révèle être plus tank tank dps heal magicien enfin elle fait beaucoup de trucs alors j'en étais où je sais plus j'ai 83 pièces d'or ouais alors ils ont tous leur vie ça a l'air d'aller je vais quand même boire si guérison charité ah je suis pas dans une partie hardcore c'est pas grave ok alors qu'est-ce que je devais faire je devais aller chercher lui oui c'est ça la dernière fois on avait recommencé une partie mais pas en mode pas en mode ultra hardcore ou dès qu'un mec meurt tout enfin la partie finie parce que je voulais quand même aller un peu plus loin dans l'histoire ok boum alors le combat commence on fracasse en donc ma tourelle voilà on fait prochain tir amorcé on va mettre non je vais pas mettre de la garde je vais mettre derrière ma tourelle surtout que par après j'aurai pas mal de compétences qui vont nécessiter d'être derrière ma tourelle alors lui ça m'emmerde parce qu'il est pas bien placé un bloc à jour ah c'est quoi ça déclencheur lorsqu'un allié de la ligne subit des dégâts tu te déplaces sur sa case gagne 9 de garde et tu subis les dégâts à sa place bon ah nickel conserver jusqu'à une carte on va garder celle-là confirmée alors renforcer gagne 2 d'armure non je vais quand même lui mettre de la garde lui mettre à lui de la vulnérabilité et on va quand même mettre celle-là donc l'armure c'est différent de la garde la garde n'est pas réduite pour les deux prochains coups diminue de 1 chaque fois que ouais donc c'est ça donc si par exemple ici j'ai 6 de garde si le mec m'inflige 4 les deux qui restera resteront sur les tours suivants ce qui n'est pas le cas sans l'armure donc c'est vrai que c'est pratique ok il a pris les dégâts à sa place elle se mange des dégâts l'arbalet tire il met de la garde et lui il inflige des dommages c'est emmerdant c'est très emmerdant alors il faut que je les rééchange on va d'abord se concentrer sur lui alors munitions supplémentaires la tourelle attaque une fois supplémentaire esquive, tir, piège le piège est gratuit on va le placer ici oui ça c'est pas spécialement important pour le moment et je vais faire un tir amorcé sur lui 20 tours alors carreau sacré inflige 12 égaux plus 20 à 20 de vulnérabilité on va lui mettre de la garde à mort alors la canalisation c'est des points qui s'accumulent jusqu'à 3 maximum mais ça peut être augmenté et en fait ces points là permettent de lancer des sorties canalisées en prélevant le coût en énergie donc le chiffre qu'elle a directement dans les points de canalisation donc ça c'est bien ça m'en met 3 je vais faire ça et donc du coup là j'ai moins 3 directement donc je peux faire ça et lui mettre 20 de vulnérabilité il s'est fait crocheter oh putain je l'ai perdu mais bon je ne suis pas dans un truc je pourrais les restes de toute façon mais ça me saoule parce qu'ils me font me déplacer ok j'en ai 4 je peux lui mettre un premier coup je peux lui mettre une double entaille ça c'est gratuit je peux me mettre de la garde et je peux aller faire ma double entaille ok je peux aller il faut arriver à gérer les 3 points qu'on a pour à la fois mettre de la défense et de l'attaque bon retour en ville ça va me coûter des PO le RH que j'ai au fond de ma tête me dit que c'est la merde parce qu'il me faut 150 pièces d'or pour le reste et je n'ai pas d'autres persos pour voir je suis obligé de vendre ça et ce n'est pas suffisant c'est de la merde je ne peux pas faire de quête annexe pour farmer des PO c'est la merde c'est quoi comme stuff ah du coup seuls les persos qui participent et survivent gagnent de l'XP ouais c'est la merde c'est la merde j'ai fait une partie enfin une autre partie en parallèle et à chaque fois que j'allais faire des quêtes comme ça pour récupérer un nouveau perso je perdais celui que je venais d'avoir juste avant donc au final je me retrouvais à commencer l'aventure parce que là on est juste en train de reculiter son équipe toute cette zone là ça va être la suite de enfin une fois que j'aurai débloqué ce mec je vais faire des petites quêtes ici pour commencer mais c'est que la première partie de l'aventure je n'ai jamais réussi à la passer donc ici je vais devoir essayer de terminer les parties en essayant d'économiser les PO pour raise le mec et j'ai de la chance parce que là je peux le raise donc ici on va essayer de ne pas se faire dégager on va faire ça comme ça on va faire ça boum je peux faire double en taille ok c'est parti ah ouais elle est confirmée hop et là vous voyez il y a déjà 4 mecs là mais il y en a encore 8 qui vont arriver les combats sont disproportionnés à certains moments il faut faire quelque chose pourquoi on fait confiance à ce que je suis disposé à ce que je sais je sais absolument je sais que les amigas ils agissaient pour son point pas pour le dire ah t'es souhait merci pour les pieds de bois à quel âge on prend j'ai pas éternué ah d'accord ok c'est Val qui a éternué ok si tu dis à tes souhaits d'accord à tes souhaits Val à ce moment là ouais je comprends et Rodger et Maxu ils te disent à tes souhaits j'ai entendu le merci ah bah en plus si tu entends le merci peut-être que pour optimiser les combats tu devrais analyser ce que les adversaires font avant de mettre de la def ou attaquer oui c'est vrai par exemple lui il va mettre de la garde il va mettre de la garde il va mettre de la garde sauf que lui il tire à distance il met 16 de dommage lui il met 8 sur lui donc je suis obligé de mettre au moins ça donc là a priori c'est bon lui il va attaquer sur lui avec 10 donc je dois mettre encore 7 points donc si je mets ça c'est bon ouais c'est vrai que c'est de l'analyse et lui il va attaquer l'autre donc là je suis bon donc là je peux attaquer en général je fais ça je mets 2 enfin 2 cartes de garde là je peux faire des 2 x 11 et puis après j'attaque sauf si je vois que je peux je peux éliminer un mec comme là sa barre frémit il est en pleine réflexion ah comme ça bah oui tu as raison Brenos c'est du placement et c'est aussi comprendre ce qui se passe parce que jusqu'à présent je le faisais moyennement c'est ma première vraie analyse sur le feu de l'action donc là ça n'a pas changé c'est toujours pareil donc elle en fait c'est vrai que je pourrais la faire attaquer méchamment pourquoi je peux pas l'utiliser sur moi soit l'allié ciblé de mes points de vie ok je suis un allié de moi-même 10 10 c'est un jeu qui demande beaucoup plus de réflexion que le gros folle forcément et je pense que pour les prochains dimanches il va falloir que je trouve des trucs avec un peu plus de fenêtres atypiques que juste faire du farm sur un MMORPG je vois bien que ça fait pas frétiller la barbe des autres donc il va peut-être falloir que je pense à investir dans un Dark Souls ou un Dark Souls like alors il met du critique il va plus en avant il va attaquer sur elle donc lui alors lui il va attaquer le truc là lui il va se mettre du critique lui il va attaquer elle et lui il va attaquer le truc là donc en fait je peux je peux blinder surtout que elle au final va se prendre juste cette attaque de 8 et lui il va lui mettre un bouclier enfin va prendre les dégâts en se mettant un bouclier de 9 donc en fait je peux full attaque à mon avis pour du MMO mais c'est l'avis que quelqu'un qui n'aime pas les MMO ça pourrait être intéressant si citer quelque chose de plus dynamique avec un groupe ah ouais la limite le jour où je ferai je ferai un truc en groupe avec ma gil ou quoi genre par exemple les sessions pvp qu'on avait fait il y a quelques enfin la semaine passée bah on était à plusieurs maintenant que mon pc support discord et le jeu et le stream bah je peux faire du pvp de groupe ça c'était vachement fun genre farm on stream et raid on stream ouais pour raid il faut avoir des amis déjà de base un MMO c'est long et chiant sans amis donc en stream faut peut-être limiter ça aux phases vraiment dynamique à voir ce qu'en pensent ceux qui aiment les MMO ouais non mais je suis du même avis que toi tu sais les MMO là par exemple ça c'est pas forcément un truc tout aussi plus dynamique que les MMO selon moi mais ton point de vue se défend tout à fait c'est clair qu'un stream si vous venez passer une heure sur le stream si vous vous faites chier à regarder un paye en train de farmer je peux tout à fait comprendre qu'il vous revenait pas donc c'est pour ça que je pense plus faire des trucs dynamiques genre je pourrais tenter du Valorant vu que mon PC devrait arriver à largement tenir le coup mais ça c'est du FPS je sais pas si enfin c'est du compétitif donc c'est d'office beaucoup plus beaucoup plus axé sur 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 quelque chose de dynamique il y a 3 de canalisation ça ça on a fait 32 de défense nice dites moi dites moi un petit peu vous venez le dimanche qui est-ce qui vous ferait qui est-ce qui vous ferait kiffer me voir en train de flipper sur un jeu d'horreur me voir en train de faire un jeu d'horreur il faudrait que je trouve un petit peu j'ai encore sticks que je pense refaire aussi mais quelque part je sais pas si j'ai envie de faire sticks te voir souffrir il faut voir aussi par rapport à ton feeling de joueur et tes skills bah si c'est pour si c'est pour faire du skill sur sur du Valorant qui est un FPS compétitif moi ça me dérange pas si c'est c'est juste le dimanche bah je ouais enfin j'ai quand même envie que vous vous appréciez le moment où vous passez ici donc on papote mais si ce que vous regardez vous intéresse pas je vais faire de l'ASMR c'est qui qui parle de skills je le vois pas dans le chat donc des jeux d'horreur pas forcément que des jeux d'horreur Alien Isolation voilà j'aime pas j'aime pas la série Alien et pour être tout à frais front les jeux d'horreur bah je sais que je sais que ce serait kiffant mais mais pour plusieurs raisons je sais pas je sais pas si j'ai envie de faire des jeux d'horreur parce que déjà je sursaute et quand je surchaute je fais du bruit et quand je fais du bruit bah je réveille les enfants ensuite je pense que je suis pas loin de faire des ulcères donc si je commence à stresser en plus ça va être très chiant ah le boss est arrivé il faudrait peut-être que je me concentre un petit peu du coup attend 9 ok lui il met du cryptique lui il va attaquer sur elle donc il faut que je me évidemment j'ai plus rien pour ça va être chiant mais lui il va l'attaquer en premier et après c'est lui qui va attaquer chourel donc il va quand même intervenir donc je peux attaquer comme jeu en fait outlast je vais mettre deux secondes en pause je vais aller voir un petit peu ce que vous me racontez du coup je ne voyais pas capture de jeu on va faire une petite pause deux secondes je vais aller voir un petit peu outlast il me semble que tu m'en avais déjà parlé ah ça va je dois je vais flipper ma race il est dispo sur quoi sur Steam 1679 putain tu vas me tuer en fait outlast si je me souviens bien tu es démunie et tu dois t'échapper courir ça ne m'intéressera pas si c'est pour runner en permanence et sans rien pouvoir faire je sais déjà que je ne vais pas aimer le jeu je ne pense pas que tu es armé dans certaines séquences tu regardes à travers ta caméra franchement je peux te dire que je ne vais pas aimer on peut faire du Fall Guys je peux devenir streamer pro sur Fall Guys mais en vrai non je regarde un petit peu en dehors du live pour voir ce qui pourrait être intéressant ouais il y a Divinity qui a 1799 mais ça ça reste du RPG donc je ne sais pas si ça va je ne sais pas ouais qu'est-ce que j'ai dans dans mes jeux à moi Evil Within le 1 en tout cas c'est un Resident Evil 4 et 5 mais avec une atmosphère plus horreur mais ça alterne entre séquences actions et séquences horaires Divinity c'est excellent si jamais ah mais j'en avais envie en plus ouais Divinity j'en avais envie il est dans ma liste de souhait moi je n'ai pas fini le 1 en plus il est à 1799 il y a Dead Space 2 je ne suis pas jeu horreur en ce moment The Evil Within il est à 1999 Pathfinder Kingmaker si ça vous fait chier un MMORPG je ne pense pas que Pathfinder vous allez kiffer il y a des aides aussi mais là ça reste du farm avec du zombie des Dark Souls mais pour le moment il est à 40€ je ne sais pas s'il me reste encore s'il me reste encore du financement d'un autre côté Maxou vient de mettre 6 abos j'attends j'attends à mort Baldur Gate 3 je suppose ils vont bientôt sortir Baldur Gate 3 qui est fait par les gars derrière Divinity Original Sin mais dans l'univers Donjons et Dragons on peut se réserver pour Baldur Gate je n'ai jamais fait le 1 et le 2 mais je vois un petit peu le truc je ne saurais rien claquer comme tu as alors c'est assez stressant de faire des recherches comme ça avec la musique du jeu en arrière l'accès anticipé et quoi il sera oui mais ce sera un RPG ce ne sera pas un MMO RPG donc ce sera uniquement du jeu solo putain mais tous les jeux ils sortent en accès anticipé oui pour RPG solo ah si vous voulez ajouter la liste de souhait il n'y a pas encore de prix vous connectez forcément je ferai ça plus tard on peut se le garder pour la prochaine fois mais c'est du vrai roleplaying j'adore le vrai roleplaying pourquoi jusqu'à présent je ne fais pas du vrai roleplaying c'est ça il te plaît pas mon roleplaying on va essayer de ne pas mourir ah putain il n'est pas mort putain je m'en fous de cette carte attendez je vais vous remettre en grand écran quand même oh putain ça va me coûter 300 PO de les récupérer tout ça pour récupérer ce mec là ah putain ça me saoule bon on va kicker ce mec putain il n'est pas mort ah ouais il lui reste un point de vie donc je ne suis même pas sûr de le récupérer et oui ils sont en train de se buffer ils sont à 16 de critique ça veut dire que la prochaine attaque qu'ils vont mettre ils vont mettre 16 points de dommage en plus c'est ça le critique c'est abusé et ils n'utilisent pas tous leurs points d'action mais arrête de te foutre de ta putain de garde d'un autre côté je ne suis pas en mort permanente donc en fait je devrais perdre le combat retourner en ville parce que tous mes personnages seront rez à 6 points de vie et recommencer le combat en fait je pense que je vais le continuer mais franchement je pense que je vais partir sur cette idée là c'est la merde fouille pour survivre on ne sait pas fuir on sait se faire mourir et mais putain j'ai jamais autant perdu de followers que qu'il gagnait depuis que j'ai recommencé les gens se barrent depuis hier j'ai perdu 3 personnes bon je vais je vais me laisser crever en fait tac tac et de toute façon ça ne sert à rien je vais mourir on va recommencer je suis en mode je veux mourir mais j'y arriverai pas et voilà on recommence tu as succombé sans personne pour les abattre ben non oh mais qu'elle abrutie c'était pas le bon mode de jeu bon on recommence si tout ton groupe succombe au combat c'est la fin de la partie d'accord je pensais que j'étais en mode standard je vais faire du difficile et du mode standard parce que fuck j'aimerais bien avancer un peu dans cette putain d'histoire tu as vu trop donc bah je sais pas ça me change de faire du normal alors Alphonse Pierre ou Bertram on prend Bertram parce qu'il faut du DPS bon d'un autre côté là j'ai j'ai appris dans la douleur donc techniquement ça devrait aller maintenant ça ça va passer comme dans du beurre de Castiel comme l'ange dont a failli buter qu'elle règle à l'heure où je te parle je prenne de gros risques pour t'aider dans cette bataille mais qu'est-ce que tu lui as réglé j'ajoute une bataille qui est de plus bien compliqué depuis que tu as donné un coup de la hausse à l'ange qui peut nous conduire avec un poids l'ange qui t'a pris pour le cheval de droit l'ange qui a fait gré et qui a fini cette lange laissez-toi qui veut ou même à moi je te rappelle tu as triché avec moi quand je me réveille dans la nuit c'est moi que je crois et quand tu sens qu'il dit c'est que toi t'as pitié tu dis que t'as aucune envie d'expliquer quoi que ce soit c'est grave je comprends ce que je comprends aussi c'est que les quatre voient s'en aï et je sais que t'es votre meilleure chambre de la nuit je sais pas j'ai l'impression de faire des infinités au jeu enfin de faire des infinités dans le sens que c'est vrai qu'un peu facile mais au moins ça serait un peu plus agréable à regarder que de voir toujours les mêmes trucs qui passent en boucle et où tu as libéré de ta cage à un stade maintenant tu es sort bien je suis fait Winchester tout se prévient plein de choses tout le monde ça te donne de ses jets un peu de ses un peu tu es tu es tu es tu es une arbalète ok alors 7 de dégâts réalisent une seule chaîne infligeant deux dégâts de moins sauf que c'est juste faire une attaque pour dire je fais une attaque un déplacement défausse 1 pioche 1 gagne 4 d'agilité c'est une carte de défense et piocher plutôt faire ça on va se déplacer ici je défausse et j'ai gagné de l'agilité yippie alors du coup c'est bien on va faire ce que brénossine alors lui m'attaque lui m'attaque blindes et l'armure hop ouf allez-y je vous attends ça coûte 2 j'ai 14 de dégâts mais je peux le faire parce qu'ils sont dans une ligne ah ok 2 dégâts de moins aux autres pourquoi ah c'est un fendoir c'était en latéral comme ça ok c'est pas grave j'ai un tir à morceau de toute façon allez j'ai coup bon stream merci brénoss merci d'être passé merci pour pour tes avis et ta bonne humeur c'est la vérité moi c'est la vérité j'ai la blinde de flèche améliorée mais je peux jamais tirer un signe quand même j'aurais dû faire mon tir fracas j'ai mal réfléchi c'est plus facile dans ce mode là alors donc on va partir sur moneur on va mettre pour l'attaque et verte pour la défense hop j'ai plus qu'un seul point alors lui on va partir sur centinaire on va mettre un index aussi ça veut dire que j'ai deux mecs pour faire tous mes tests et il va falloir privilégier les les tests les tests de dextérité pour le moment on va juste être sûr de bien se buffer avant d'attaquer la partie un peu plus roleplay hop j'espère que tout le monde restera au soir pour un petit marble ah oui c'est vrai ça du coup attends ah problème problème il faut que je télécharge marble c'est un autre souci je vais vite le lancer du coup ça devra pas prendre trop de temps malgré le fait que je suis en live il y a que 2 gigas à charger donc ça va on a le temps une heure donc pour ceux qui sont là et restez jusqu'en fin de soirée vous avez la possibilité de taper point d'exclamation jeu dans le chat pour avoir un lien vers le discord qui vous permet d'avoir la liste des jeux que je permets de choisir pour le prochain live donc si vous remportez le marble donc c'est des jeux de billes qui tombent pour ceux qui connaissent pas vous avez la possibilité d'influer sur le prochain jeu qu'on fera et vu que rhodgar vient de me le rappeler je suppose qu'il a déjà des envies bien précises alors j'ai guéri tout le monde on peut sortir et on va aller faire la partie roleplay alors forcer la porte chercher un autre accès c'est un test de perception intelligence alors lui il est à moins 1 lui il est à plus 1 je vais choisir une compétence j'ai pas de compétence donc là j'ai un bonus de plus 4 voilà tu vais lancer j'ai de la chance j'ai de la chance ok donc là on escalade le toit alors une fois sur le toit tu découvres une trappe ouverte et une échelle qui mène directement dans l'entrepôt tu repères 3 bandits à l'étage inférieur deux d'entre eux ont des arbalètes pointées sur la porte principale un bandit plutôt costaud probablement leur chef fouille les différentes caisses de provisions en comptant sur l'effet de surprise tu estimes que l'officier Erin et toi ne pourraient pas tous les affronter en même temps donc ça là j'ai un choix entre attaquer les deux bandits surveillant la porte ça déclenche une confrontation donc deux mecs enfin deux arbalétriers le chef plus un quatrième ou attaquer le chef des bandits au fond de notre pouvoir moi je fais ça test de réflexe ça tombe bien je suis blindé en Dex je vais prendre lui pour éviter de l'épuiser trop choisir une compétence on est jamais trop prudent donc je vais prendre drop tu as déjà eu ça la fois passée oui exactement mais je commence à je commence à retenir un petit peu donc là je suis sûr de le réussir ok putain mais je fais des noms c'est du tueur maintenant et voilà donc j'ai 1 et 20 sont-ils critiques si oui y a-t-il une conséquence sur le récit oui il y a des critiques mais il faut que ce soit un 1 ou un 20 sur le lancer de départ en cumulant le en cumulant le bonus oui si tu fais si tu fais un échec critique tu perds plus de points de vie au malus enfin quand tu échoues à tous tes tests tu commences les combats avec un gros enfin une grosse perte de points de vie au contraire si tu fais des réussites critiques bah là c'est les ennemis qui ont des gros malus genre tu arrives avec beaucoup plus d'initiatives ou ils ont déjà perdu des membres de leur équipe et tout ça donc oui pour répondre à des questions j'aurais peut-être pas dû faire ça dans ce sens là ça marche aussi à cette distance nice je vais pas claquer ma tourelle maintenant ça sert un peu plus à rien enfin il est mort de toute façon un agneau un agneau ok alors ici donc le petit 1 violet enfin le 1 blanc le 1 blanc sur fond violet et un freeze est-ce que vous avez un freeze de l'autre côté putain ça moi chez moi ça freeze quand je faisais une gueule mais c'est pas possible quoi j'espère que de votre côté ça va pas freeze ah ouais c'est vrai que je suis en train de charger voilà marble est téléchargée on pourra le faire tantôt plus un d'initiative alors lequel à l'initiative que je devrais boffer ? initiative 14, initiative 13 on va lui mettre à l'humour comme ça on est bon chez moi patrice ok bah il y avait juste chez moi où ça m'a planté on s'en fout l'important c'est bon pourtant c'est bon alors bouclier inflige 10 dégâts tu perds la moitié de ta garde qui est appliquée en vulnérabilité wesh 10 dégâts inflige 17 dégâts fondoirs non c'est des deux mains ça me branche mon lien 175 hors de prix et lui je peux rien d'acheter d'intéressant on va continuer comme ça alors qui on va aller chercher ? papy ou lui ? il y a un combat en plus pour aller sur lui donc je vais partir ici on est en mode facile ni de freezer non plus vous voyez freezer il est pas là et il la stream il la stream tôt ce matin donc je sais pas si ce soir il sera dispo c'est un sacré brosse c'est un sacré brosse très bien disons que tu as gagné et que je crève dis moi qu'est-ce qu'on laisse au bout à l'heure ? une bande d'angeant dimanche et tout ? maman toi qui perds la poula et ce truc ? en fait je ne sais quoi qui bat dans tes rêves ? le seul truc que j'ai retenu pendant que tu me vas ratiner c'est que tu reviendes ? parfait on va se battre je ne vois vraiment pas ce que j'espère obtenir mais il n'y a pas de sous-tendir Ah oui, si jamais, Brenos, j'ai déposé la webcam sur le meuble dans ta chambre. Deux lignes entre toi et ta 6, donc ça va être lui, c'est un peu dommage, ah si je peux l'attendre, merde putain, c'est privant, maïs. Ah ouais, Brenos, il est parti, zut, j'aurais dû le dire tantôt. Donc, 8, 8, c'est juste 8. Ah, l'armure c'est encore mieux que ça en fait, on perd pas du tout, on perd pas du tout d'armure. Ah, c'est bon, je te reviens en fait. Ah. 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 bon je dois ok bat toi bien bonne nuit Maxou merci d'être passé et merci encore pour les 6 mois d'abonnement je me demande comment ça va être affiché si ça va se réabonner chaque mois automatiquement je ne sais pas on découvrira ça bientôt enfin bientôt dans un mois du coup alors bye bye Maxou bisous à l'aura les pièges ça ne sert plus à rien c'est un fondoir mais ça ça c'est une chaîne mais pourquoi la chaîne elle se fait comme ça elle se fait comme ça d'accord est-ce que ça chaîne une fois chelou et tu peux utiliser les emotes ah oui il faudrait qu'on arrive à 15 emotes à 15 15 sub comme ça comme ça je pourrais débloquer la nouvelle c'est un petit bout que je te délisse quoi ? je suis bien Voila, c'est fait. Oh putain, ça c'est de l'XP. Ok, cette fois-ci on est à 3 face à l'adversité en passant le meneur. Alors je pioche une carte, qu'est-ce que je vais garder ? Te restaure 2 points de vie ainsi qu'à tes alliés sélectionnés. Pour chaque allié, te restaure 1 point de vie. Ça, ça doit être un carré autour de soi. Pour chaque allié, te restaure 1 point de vie. Donc ça, c'est vraiment pour se rebuffer à un moment de problème. Passif, les alliés dans la même ligne. Donc la ligne, c'est vertical. Gagne 1 de pioche au début de chaque tour. Donc ça, c'est Orat, commandement. Commandement, accorde 3 de Hatt à tous les alliés de la ligne s'il tue un ennemi. Ok. Et elle retire 2 des buffs d'un allié, les transfert sur toi. Ouais, je prends celle-là. J'ai encore 1 point de mètre. Alors, déclencheur gagne 1 de déviation avant de subir une attaque de mêlée. C'est quoi la déviation ? Bloque les X prochains dégâts reçus. Ouais. C'est une compétence active, c'est certain. Alors, inflige 10 de dégâts. La cible conserve vulnérabilité. Premier coup. Lorsque jouez le coup en PA d'une carte en main, votre premier coup est réduite de quoi ? Ah. En taille claire. Ouais. Gagne 5 de critique, pioche une carte. Ouais. Déluge de l'âme. Inflige 4 de dégâts. Inflige un coup supplémentaire pour chaque carte attaque dans ta main. Se répète pour chaque PA utilisé. Ouais, mais du coup, ça ne dit pas... Ça consomme tous les PA restants. Donc, ça voudrait dire que je fais 4 dégâts. Imagine, j'ai dans ma main, j'ai 5 cartes. Je joue celle-là. Les 4 autres cartes, c'est des cartes dégâts. Donc, ça voudrait dire qu'elle fait 4 de dégâts. Et elle inflige un coup supplémentaire. Donc, ça fait 4 attaques supplémentaires. Mais si je la joue au début de mon tour avec 3 PA, ça voudrait dire qu'elle se répète 3 fois supplémentaire. Enfin, 3 fois en tout. Donc, ça voudrait dire que sur une attaque à 16, je passe à une attaque à 40, quoi. C'est un truc de fou. Je vais plutôt... Je vais plutôt partir sur l'aspect défensif. Hop. Ça, c'est fait. Alors, ici, j'ai 1.1 mètre. Je suis fort avec ses decks. Là, c'est pour les 1. Un resto, 1 PV chaque manche. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Alors, lui, on va d'abord faire ça. J'ai 1.1 mètre. On va partir sur... Non, pas tirer à délit. Sentinelle. Mais. 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 Non. Putain, j'ai cliqué trop vite. Ça sonne le glas. Donc, j'ai 1.1 mètre, du coup. On va partir en decks. Avec de l'initiative en plus. Et lui. J'ai 3.1 mètre. On va partir en... Déplace la cible vers une case adjacent à la toile. Applique cas de vulnérabilité. Chose trap, piège mi-cadre. Influge 16 gigas. Applique 5 de vitesse réduite. Ça pourrait être intéressant de jouer avec lui en... En collaboration avec l'archer pour... Pour foutre un col bordel. Mais alors, ça veut dire que je dois m'orienter sur du... De la dex, de l'int et de la force. C'est assez chiant parce que lui, il est... Il est plus dex, un petit peu hinte, un petit peu force. Sinon, il y a subterfuge. Où là, c'est du full dex. Ouais, je vais plutôt partir sur ça aussi. Et assassin, où là, c'est un mix, mais surtout de verte. Je vais partir d'abord sur subterfuge. Point d'échange de compétences. Plus un. C'est sur ça que j'ai cliqué. Ça veut dire quoi ? Point d'échange. Ah, c'est ça. En supplément la possibilité de choisir une carte, je gagne un changer supplémentaire. Ok. Passive à ta prochaine attaque pour chaque coup infligé. Applique plus un de ses dimensions. Ça, ce n'est pas intéressant. Une autre passive gagne un paix en jouant dague à lancer. Encore qu'il fallu, ce que j'ai eu juste des dagues de lancer. On va partir sur celle-là. Apprendre. Alors ici, j'ai un point à dépenser. Je vais augmenter sa deck, c'est son initiative. On va essayer de les faire bourriner dès le début. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, lui, il en reste encore un ici. Voilà. Ça, on est OK. Alors, un dégât d'attaque, un dégât de sort et 10% de résistance de feu. Ben, s'il y a de la résistance, on va lui mettre chez lui. On va voir si je ne peux pas acheter des trucs avant d'aller faire mes muses. Ce régène. Alors, du coup, est-ce qu'on va faire un marble roadguerre si on n'est plus que nous deux ? Nous trois. Est-ce que ça vaut le coup ? Je viens de le télécharger pour rien, du coup. Résurrection, on s'en fout. On récupère les... Ah, mais attends. Non, je n'ai pas encore accès à l'attard. C'est triste. Ben oui, c'est triste. C'est triste. Tu n'imagines pas à quel point. J'ai deux choix. Non, techniquement, j'ai un choix à faire entre deux options. Mais je ne veux pas critiquer ce que tu dis, parce que sinon, tu vas te barrer. Un chapeau de sorcier. Recule jusqu'à la ligne arrière de ta voix et pioche une carte. Ça, ça pourrait être bien pour lui. Il gagne 4 de garde. On s'en fout. Lame cachée, pioche une carte. Il gagne 3 de critiques. Ça, je le prendrais bien aussi. Mais c'est 175 PO, ça fait un peu mal en fait. On le fait comme ça. Tu ne l'as pas téléchargé pour rien. Ou tu me laisses choisir le jeu. C'est vrai. Je te laisse choisir le jeu. Je suis gentil. C'est un excellent choix. Bon, du coup, il faut que je prenne en main celui-ci aussi. Alors, poignarder. Ok, poignarder. Ok. Frappe rapide. Ok. Ok, 7 de critiques. C'est pas énorme. Te sens-tu d'humeur à farmer ? Là, maintenant, oui. Maintenant, si tu choisis le jeu, ce sera pour le live de dimanche prochain. Or, on vient de dire que, apparemment, ça n'intéressait pas grand monde de me voir farmer en live. J'y comprends plus rien. Oui, je suis toujours d'humeur à farmer. J'adore farmer. Je suis réussi. Qu'est-ce que tu penses-tu ? Qu'est-ce que tu penses-tu ? C'est chaud pour du facile. Ah, cette attaque-là ne prend pas en compte le critique. Mais ne le supprime pas dans le côté. C'est pas plus mal. Alors, je pense alors à un Don't Starve, mais sinon, pour sortir des standards, une partie à Darkest Dungeon. Tu l'as si j'ai bien compris. Oui, je l'ai. Et tu nommes tes aventuriers à tes followers. Ah, ça pourrait être fun. Ah oui ! Ah, je prends le Darkest Dungeon. Ah, c'est pas con, ça. Un petit Darkest Dungeon, ça fait longtemps. Mais oui, effectivement, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Wep, c'est pas bête. J'aime bien, j'aime bien tes propositions aujourd'hui. Elles sont vachement fun. Alors, je peux faire un tir amorcé. Tir amorcé 22, ouais. Je réalise une seule chaîne. Ça, c'est bien. Ça impliquera les followers à suivre la survie de leur perso. Ouais, j'aime bien le concept. Et il faudra aussi, je pense, pas le dimanche prochain, du coup, vu qu'on fera du Darkest Dungeon. Mais le dimanche d'après, on sera peut-être une soirée spéciale jeux de société avec du Limite Limite. et je vais voir si je ne peux pas trouver d'autres trucs. Donc, ça, à mon avis, je préviendrai sur le chat du Discord. Tabletopia, je ne le connais pas. J'irai voir ça. Alors, repose, gagne 1 de déviation avant de subir une attaque de mêlée. Ça, je prends. Ok, ok, boum. Oh, putain, il va faire mal. Ah, il va me détruire ma tourelle. Fais chier. Non, ben, j'irai voir. Ah, ouais, je pense que ça fait trois jours qu'on m'en parle. Donc, j'irai vérifier ça. Oh, putain. Ah, putain, il est monstrueux, là. Oh, putain, il faut que je le flingue. Ah, attends, à ta prochaine attaque, pour chaque coup infligé, applique deux de saignement. Ok. Merde. Ah, je ne peux pas cibler s'il n'y a pas d'ennemi. C'est vieux, mais quand tu maîtrises, tu sais faire des jeux de rôle avec plateau, de jeu, feuilles de perso et tout, sans restriction. Genre, no, tu peux tirer 50 cartes si tu veux. Le jeu ne te bloquera pas en disant que ce n'est pas dans la règle. D'accord. Ça pourrait être fun. Putain, ce combat-ci était un peu... Un peu ardu. Je vais retourner me soigner, du coup. Putain, même comme ça, le jeu me déclaque, quoi. Je ne peux plus récupérer les fichiers. Tireur d'élite. Beaucoup de déplacements. Prochain tir amorcé, infligeur à 6. Prochain tir amorcé. Trappeur. Place une cachette. Une fois ouverte, réalise. Cycle et pioche une carte. Parcours, ta pioche et défausse les cartes jusqu'à ce qu'une carte spécifique soit piochée. Bof. Point de talent bonus. On va encore partir là-dessus. Point de talent bonus. Alors, qu'est-ce que... Augment de 3 la limite de provision, on s'en fout. 1 la limite de destinée. 1 telle force. Est-ce que j'ai beaucoup de cartes rouges ? Non. C'est beaucoup de cartes vertes. Les soins et les effets de statu appliqués par les consommateurs. Les compétences attachées aux anneaux. Non, on s'en fout. Je vais lui mettre de la régène. On va mettre de la régène à tout le monde. Tant qu'à faire, autant éviter de mourir. On va aller choper le vieux. Qu'il y aura-t-il ? On a le temps, tranquille. Et chacun manipule comme un vrai plateau de jeu. Donc, avec ma souris, je peux déplacer ta pion. Cool. Ouais, la semaine prochaine, on fait du Darkest Dungeon. Avec tout le monde. Et à la limite, les gens, ils pourront choisir les actions. Comme ça, il n'y aura pas de gens qui vont rager. Alors, j'ai gagné du critique. Oh là. C'est un peu dommage. Alors, flèche améliorée. Les placements sont fous pour le moment. Alors, du coup, lui, il va attaquer en ligne droite. Lui, il va attaquer en quoi ? En ligne droite aussi. On va mettre de la parade. En plus, avec Darkest Dungeon, tu pourras faire que Maxou soit le lépreux. Ah ouais, parce que c'est moi qui vais choisir les classes et vous, vous aurez vos persos nommés. J'adore ton idée. Ah putain, tu as des super bonnes idées ce soir. Je vais bien éclater dimanche prochain, je sens bien. Là, je jouerai en mode pas trop difficile parce que Darkest Dungeon, je me fais mais démonter. En général, je joue toujours en mode normal. Le mode normal, c'est déjà relou. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain ? Je ne peux même pas gérer mes propres mecs. Alors, lui, il va attaquer lui. Lui, il va attaquer lui. Lui, il va m'attaquer moi. J'ai encore 10 de blocage. Donc, je vais juste me rajouter. Ah non, je ne suis pas avec le... Je suis avec ce mec-là. Ok, donc, l'âme affûtée passive à ta prochaine attaque pour chaque coup infligée. Applique plus 2 de saignement. Ok, mais je n'ai que de la parade sur ce tour-ci. J'adore. Avec ou sans DLC ? Je pense que les DLC sont payants. Donc, ce sera sans DLC. Je pense que moi, j'ai encore le jeu brut de base. Alors, on va mettre une petite... Putain, j'ai chier les mecs. Je ne peux pas placer ma putain de tourelle. En DLC gratuit, tu as l'arène, PVP, à ce que j'ai compris, et le mousquetaire qui est gratuit. J'irai voir, limite. Déjà, reprendre le jeu me ferait très plaisir de base. Parce que déjà, le jeu de base était quand même bien fourni en contenu. Pour une soirée tranquille entre nous, ça pourrait être sympa de ne pas se prendre la tête. Mais en soi, le lépreux, il est bien beau. Tu mets lépreux et abomination dans une team, ils s'entendent, mais à merveille. Je ne suis pas en discrétion, mais ça fait quand même 21 de dommages, mais ça me prend 2. Donc là, un pioche unique carienne, c'est de critique. Ici, tu pioches une carte attaque, tu obtiens un peu. C'est pas une carte attaque, tiens. C'est pas grave. J'ai beaucoup trop de défense dans mon deck, moi. C'est pas grave. J'ai testé les DLC 1. Un, c'est assez cool quand tu ne veux pas faire de grandes missions. Et l'autre rend le jeu encore plus difficile malgré un bon contenu. Ça rajoute une maladie incurable où tu as besoin d'une ressource rare. Sinon, ils peuvent en mourir. Comme si ce n'était pas déjà un jeu assez compliqué. C'était pour le tester. Alors, attaque 2 fois. Boum boum. Ah, je n'ai jamais rencontré un écorcheur mutant de vapeur. Ça ne veut rien dire. Comment on perd des tours ? Ah, c'est une chauve-souris. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Une vulnérabilité, ça c'est bien. Enracinement, ça c'est bien. Insaisissable. De déplace sur une case inoccupée aléatoire en reçant. Ok. Subit 6 de dégâts supplémentaires. Après les attaques à distance. Évidemment, je n'ai pas de technicité ici. Cool, ça a appliqué du saignement. Alors, je ne peux toujours pas mettre de tourelle. Fuck this shit. Pouf, pouf. Hop. Voilà. Voilà. J'ai un mode qui rend le jeu un peu plus facile. Si tu as peur de trop galérer, ça rajoute un soin de santé mentale. Très léger, mais ça peut aider. Ouais, enfin, ouais. De la santé mentale, ce n'était pas trop un problème. Non, moi, ce qui me posait problème, c'était les rencontres aléatoires. Parce que les rencontres aléatoires, tu ne les prévois pas. Et si tu es mal en point, tu te fais exploser. C'est monstrueux. Ça, je n'ai pas dans mon... Est-ce que tu es mal en stock ? Quoi, ce vrai ? Il n'y a pas de DLC qui permette de rendre le jeu totalement prévisible ? Oh, c'est nul. Je suis déçu, déçu, déçu. Putain, s'il me fait bouger au tour suivant, je rage. Si, il y a... Mais je n'ai pas les noms. Et voilà. Putain, c'est la première fois que j'ai 4 persos. Du coup, est-ce que je prends le view ou pas ? En fait, j'aime bien la dynamique. Et normalement, on pourra choisir un quatrième membre plus tard dans le jeu. Donc, je vais le laisser sous le coude. Alors, aubergiste, il joue... On va prendre des quêtes. Hop, on va pouvoir voir un petit peu plus loin dans le jeu. Ça, c'est bien. Alors. Est-ce que j'ai besoin de me soigner ? Est-ce que j'ai besoin de perdre 20 PO pour lui remettre juste 4 points de vie ? C'est un peu exagéré. Alors. On va partir sur l'autre épéiste, du coup. Je vais mettre un peu de force. Et lui. Lui, j'ai 1 point de mètre. Donc, je suis parti sur subterfuge. On va prendre assassin. Limite, si ça te tente, s'il y a 5, 6 classes supplémentaires en mode qui s'imprègnent super bien dans le jeu, aussi bien dans l'équilibre des compétences que le style graphique. Ouais, écoute, si c'est des DLC gratuits, tu peux m'envoyer le lien. Déplace la cible. Applique 3 de vulnérabilité. Gagne 5 de garde. Gagne une quantité de garde supplémentaire égale à tes critiques. Déclencher. Alors, lorsque tu infliges des dégâts pour chaque coup porté, révèle une carte assassin aléatoire. Ça, ça peut être bien. En garde une, ouais. Inflige 24 de dégâts si, en discrétion, les effets de vulnérabilité sont doublés. Ok, je prends un tag préparé. Ok, let's go. Donc, maintenant, on atteint un autre palier. C'est-à-dire que là, on a débloqué le... On a fini la ville et on passe au mur extérieur. Donc, ici, j'ai plusieurs quêtes à faire. Alors, ce qui était intéressant, ce que je disais tantôt, c'est que quand on a une partie plus roleplay dans le sens que... Dans le sens qu'il y a la partie textuelle qui se pointe, en fait, les actions qu'on va faire vont influencer la carte. Par exemple, on va rajouter des modes soit bénéfiques, soit négatifs sur des rencontres, par exemple. Donc là, je vais aller faire un petit combat tout con. Ok, ok, j'irais bien faire ça d'abord. Un événement, comme ça, en haut un petit peu. Ah, bah, je récupère juste ça. Ok, un autre événement, du coup. Alors, tu obtiens des objets. Ok, putain, j'ai vraiment du bol. Ah non, d'accord. Alors, tandis que tu cherches à travers le désert, tu entends un bruit derrière toi. On dirait que tu as la compagnie. Que tu as deux la compagnie. Ils n'ont pas encore bien fait les traductions. Trois malfrats traversent la cour, entraînant leur butin. L'un d'entre eux fait signe à ses complices de se dépêcher. On dirait qu'il n'y avait pas que des mœurs vivants qui menacent la ville actuellement. Donc, soit je les affronte et ça déclenche une confrontation, soit je les suis. Tous les héros tentent un test d'agilité. Là, je suis à 65, 70, 70, on peut. Donc, j'ai un modificateur de plus 3. Je vais juste cramer une carte pour avoir un plus 4. J'ai un plus 7. Il me faut un 3 plus. Oh, putain, j'ai vraiment du bol. Ah, j'ai les niveaux 5, ma race. On va continuer. Alors, à ton tour. Il me faut un 10 cette fois-ci. Je vais prendre... Ah, putain. Je vois difficile. Il me faut un 4. Putain de critique de merde. Et lui, il a un plus 4 et je vais choisir... Pop, 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 pop. Ok. Ok, ok. Donc, j'en ai fait 2 sur 3. Tu les suis sans faire de bruit. Ouf. Ouf. Non loin de la forge, il retrouve un 4ème bandit qui surveille d'autres sacs de butins. Il semblerait que ces malfraies aient profité du carombien. C'est l'occasion parfaite de s'occuper de tout le groupe. Il n'y a qu'un seul problème. Ils sont plus nombreux que vous. Alors, soit je profite de l'effet de surprise et j'attaque. Ça déclenche une confrontation. Soit je prépare des pièges et j'essaye de les attirer. Et je perds 2 provisions. Je pense que je vais faire ça. Tu prépares quelques pièges. Déclenche une confrontation. Tu lances un caillou dans la rue en espérant attirer leur attention. Ils mordent à l'hameçon et s'approchent prudemment pour vérifier. Il ne te reste plus qu'à choisir le bon moment pour ton embuscade. Lançant ton filet improvisé depuis des hauteurs, tu arrives à en capturer 2. Ils tombent au sol et se débattent pour se libérer. Tu en profites pour t'occuper des deux autres. Easy. Ok, team. Alors, passive de ces éléments. Déclencheur lorsque tu infliges des dégâts pour chaque coup porté. J'avais une carte assassin aléatoire et on garde 2. Ok. On garde 3 de critiques. Alors, recule jusqu'à la ligne arrière de ta voix et pioche une carte où on inflige 14 dégâts. Si la cible est tuée, conserve les critiques. Ok. Ok. Alors, est-ce que je vais la tuer ? Je ne saurais pas tuer. Ah tiens, ça ne marche plus. C'était une fois. C'était un déclencheur, c'était unique. Ok. D'accord. Et ça va attaquer celui-là. Alors, un autre piège. Ah oui, il y a des renforts qui vont se pointer. Alors, un autre piège. C'est parti. 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 C'est parti.